Après les Jeux Olympiques, Rio s'apprête à accueillir du 7 au 18 septembre prochain les Jeux Paralympiques et la Côte d'Ivoire sera représentée à cette compétition. Focus ce soir sur les trois athlètes retenus et qui ont été présentés lors d'un Tini-Gala. La Côte d'Ivoire a écrit une autre page de son histoire du sport à travers les JO 2016. Deux belles médailles plébiscitées par toute une nation. Pourtant, après 1984, la Côte d'Ivoire a continué à prendre des médailles d'Olympiades qui n'ont pas été reconnues à juste titre. Une pluie de médailles imputables à la Fédération Ivoirienne de Sport Paralympique, la fédération la plus titrée au monde. Cette saison, les Paralympiques se rendent au rendez-vous de Rio. Trois Ivoiriens se rendent à ce rendez-vous. Dufy Bégnan, Kasso Fatimata et Alido Diamoutene seront les athlètes Ivoiriens à ce rendez-vous. Ils ont été présentés lors d'un dîner-gala à Abidjan. À ce dîner, une collecte de fonds additionnels a été levée pour accompagner les athlètes. L'histoire de cette jeune fédération a été marquée par les médailles du néo-retraité Omar Khoné, l'athlète le plus titré du monde avec plus de 200 médailles remportées en compétition internationale, comme les championnats du monde, d'Afrique et des Jeux paralympiques. La Côte d'Ivoire qui gagne, c'est aussi avec les Paralympiques. Il faudra les suivre durant ces prochaines Olympiades, qui s'annoncent du 7 au 18 septembre à Rio, sur les installations des Jeux olympiques. Il était question de présenter nos athlètes qui vont jouer par l'OMP de Rio en 2016, en septembre prochain. Et à deuxième jour, il était question de présenter cette fédération à toute la nation, de présenter ses besoins, ses difficultés, et enfin de recueillir quelques fonds en vue de remédier à toutes ces difficultés. Nous pensons que ce soir, des personnes de bonne volonté ont bien voulu répondre et ont répondu favorablement en donnant ce que ces personnes ont bien voulu nous donner. La deuxième chose, c'est qu'il y a d'autres qui ont été émerveillés par les résultats probants de la fédération, qui est la fédération la plus puissante de l'histoire structure du monde, et qui nous est promis, dans un livre de promesses qui a été élaboré à cette fédération, de nous aider à plus, moins et long terme. Donc je pense que nous sommes très heureux de savoir que notre fédération est en train d'être connue sur le plan national par tout le monde. On parle des Jeux olympiques partout, mais tout le monde saura que désormais qu'il y a les G-Parenté qui viennent juste après les départs. Donc, il y a toujours un clé pour 13 euros.